d'accord merci alors oui donc apparemment tout le monde n'avait pas pu noter l'adresse pour les notes de cours en fait j'ai fait d'ailleurs une page spécifique mais elle n'est pas encore liée depuis ma page web ou je sais pas quoi mais ça sera peut-être un jour mais bon en attendant c'est que pour les gens qui sont là c'est le petit privilège d'être ici et donc nsup.org voilà ça c'est la partie non triviale et puis après tilda boutier aléa slash aléa 2019 c'est cette page sur lequel j'ai mis les transparents j'ai refait des transparents là on va commencer avec des transparents après je passerai au tableau et après le lien vers les notes de cours de mon cours de m2 et donc normalement si vous commencez par les avez bien vu les slides et tout ça vous pouvez peut-être attaquer la lecture normalement les notations sont les mêmes donc vous devrez pouvoir commencer à lire les notes puis les exercices seront là plus tard dans la journée alors alors voilà donc ça c'était hier voilà alors partie 2 aujourd'hui je voulais faire l'asymptotique mais bon j'ai pas pu peut-être que comprendre que vous des gens étaient curieux de voir comment on vous apparaît que les fonctions de Bessel donc je vais prendre quand même tant pis pour l'asymptotique on en fera peut-être un petit peu moins mais on va voir comment les fonctions de Bessel apparaissent donc on fait un petit rappel de ce qu'on a fait hier sur les fermions on a défini une configuration de fermions comme une partie de l'ensemble des demi entiers qui alors une autre façon d'énoncer la définition c'est de dire qu'il y a un nombre fini d'éléments positifs et un nombre fini d'éléments négatifs dans le complémentaire cet ensemble est dénombrable c'est une façon de coder les partitions puisqu'on une partition peut se plonger enfin on peut associer une partition un tel ensemble fermionique par cette correspondance lambda 1 moins 1,5 etc on a fait remarquer que c'était pas une bijection parce que les ensembles sont pas complètement quelconques ils ont ce qu'on appelle une charge nulle ou de la charge la différence de ces deux quantités de ces deux quantités le nombre d'éléments positifs moins le nombre d'éléments négatifs du complémentaire et un tel objet a toujours une charge nulle donc si on va avoir une bijection en fait on peut voir que il faut prendre lambda c et donc en fait je rajoute un c à tous mes trucs tous mes éléments je rajoute un même c je fais un décalage avec un c entier et là c'est une bijection exercice l'espace de foc fermionique voilà qu'est ce qu'on peut dire bon voilà pour dire les choses pour moi je le vois comme un des vecteurs colonnes qui sont indicés par cet ensemble de configuration la base standard donc le vecteur vs c'est le vecteur colonne qui a un en position s et des zéros partout ailleurs et la base dual c'est les vecteurs ligne et les opérateurs sur f moi je les vois comme des matrices avec des lignes et des colonnes qui sont indicés par x donc on fait comme si c'était un espace de dimension finie et voilà une petite notation donc v lambda pour aller un peu plus vite au lieu de s lambda donc si j'ai une partition v lambda ça veut dire c'est le vecteur qui correspond à la part à l'état s de lambda et une notation v vide alors la vide au sens de la partition vide et pas de l'ensemble vide qui est en fait donc ce que j'appelle le vide la configuration vide c'est en fait quand lambda égale 0 c'est à dire tous les entiers négatifs et aucun positif donc voilà donc ça c'est un vecteur que c'est pas avec c'est pas un vecteur nul c'est le vecteur qui correspond au vide c'est le vide c'est un vecteur non mille de ma de mon espace on a défini les opérateurs de création annihilation par leur action sur la base en disant l'opérateur de création psy k il essaye de rajouter un élément k il le fait seulement s'il n'y a pas de particules en k et il le fait avec un signe voilà et sinon il échoue donc il fait 0 ça c'est le vecteur nul c'est pas le vecteur vide et le l'opérateur de annihilation il fait l'inverse il essaye d'enlever une particule en k il s'y peut pas et ben il fait 0 et le fait avec un signe et on a vu rapidement mais que la conséquence de ce signe qui rend les choses intéressantes c'est les relations d'anticommutations canoniques car et c'est ces relations là que une anticommutation si je l'écris psy k psy l et dans l'autre ordre psy l psy k c'est la même chose au signe près donc je mets un plus ça fait 0 sauf la dernière qui est non triviale intéressante psy k psy l ça fait 0 sauf si k égale l auquel cas ça fait 1 ou plutôt l'opérateur identité et en particulier une façon de voir ça l'opérateur qui fait ça c'est qu'en fait quand k égale l j'ai l'opérateur qui est l'opérateur ce que j'appelle l'opérateur de mesure nk l'opérateur diagonale dans la base qui dit en fait il y a une particule au pas c'est à dire que si j'agis sur un vs avec cet opérateur là et ben ça fait c'est un vecteur propre sa valeur propre vaut 1 s'il ya une particule en k et 0 sinon on a fait les opérateurs que j'appelle boîte ou bosonique donc voilà pour remettre la définition peut-être de manière un peu plus symétrique voilà alpha étoile le alpha qui rajoute une boîte c'est celui là et le alpha étoile c'est celui qui on en avait vu une et une façon de le voir en termes de partition c'était de voir que alors je l'écris sous cette forme là alpha qui agit sur un vecteur de base v lambda c'est la somme de tous les v mu qui sont obtenus à partir de lambda en ajoutant une boîte avec cette notation là j'ajoute une boîte je rajoute à lambda je rajoute une boîte pour obtenir mu et ben j'ai le vecteur v mu qui correspond et surtout ça c'est une somme finie donc pas de problème et le la transposée de ça je transpose et j'ai cette relation là ok alors en itérant en partant initialement en partant initialement du vide on a vu que en fait si on itère on va trouver des suites de on va compter en fait les suites de partitions croissantes on part de la partition là on va partir de la partition vide et on va arriver à une partition lambda et on va obtenir un facteur qui correspond au nombre de moyens d'arriver à lambda en ajoutant une boîte à chaque fois et en fait ce facteur s'interprète très naturellement comme le nombre de tableaux semis c'est le nombre de tableaux standards donc c'est juste voilà une somme finie somme sur les partitions de taille n de v lambda avec le coefficient cette fois une multiplicité qui est des lambda et le dual c'est ça j'ai la version exponentielle de ça c'est équivalent enfin juste par une série j'ai un argument de sa génératrice j'ai une série formelle si vous voulez donc en fait je définis e puissance x lambda comme la somme de tout ça qui va bien et ben je trouve cette formule là et je reconnais des choses qui vont voir avec la mesure de plancherelle sur les partitions en fait la mesure de plancherelle moralement c'est ce que j'obtiens quand je prends le produit de ce vecteur ligne par ce vecteur colonne et ben en fait pour faire le produit j'ai juste à faire le produit des matrices correspondantes et je trouve que je vais avoir le facteur d lambda carré etc je vais avoir quelque chose qui correspond bien à ce que je veux donc là si je faisais juste le produit ce serait pas forcément très intéressant je trouverais juste la fonction de partition je trouverais la normalisation de ma mesure de probabilité je trouverais mon e puissance x2 c'est intéressant si je rajoute j'insère je fais le produit de ça et entre ça et entre les deux je mets l'opérateur qui est diagonal dans la base v lambda qui correspond à l'opérateur de mesure donc ça c'est le résultat qu'on a eu hier qui était que je prends cette expression je prends ce vecteur là je c'est cette vecteur ligne là le vecteur colonne ici entre les deux je mets l'opérateur diagonal quoi l'opérateur de mesure qui va mesurer s'il ya une particule en 1 etc jusqu'à un un voilà je divise par la normalisation e puissance x2 et ben j'obtiens juste une somme qui est restreinte aux partitions pour lesquelles ce prédicat si vous voulez les il est réalisé et donc c'est juste la probabilité c'est juste la probabilité c'est ce que j'appelle la fonction de corrélation et donc le but c'est de voilà c'était le résultat d'hier et maintenant on va essayer de terminer le calcul pour arriver à une expression d'euro 2e celle qui était annoncée voilà alors voilà il faut juste montrer que le moment de droite c'est un déterminant puis devant ce déterminant il y a les les noyaux de bessel l'idée c'est juste on va utiliser les relations d'anticommutation canonique en fait il ya deux étapes à chaque fois on utilise ces relations là de deux manières différentes la première chose c'est qu'on va essayer d'éliminer c'est e puissance x alpha et e puissance x alpha étoile voilà ils vont nous embêtés en fait on va conjuguer ils vont avoir un action par conjugaison et donc en fait on peut les voilà l'idée c'est qu'on va en gros déplacer celui-là vers la droite pour le faire manger par le vide et celui-là c'est un opérateur de création donc il va plutôt être mangé par le vide à gauche voilà si vous voulez on va utiliser les relations de commutation pour déplacer ce truc à droite et l'autre pour vers la gauche ça va simplifier puis on va trouver une expression plus simple où on va avoir v le vecteur vide dual et puis des opérateurs de création alors oui les nu bah c'est les c'est les opérateurs rappelons nous que l'opérateur de mesure c'est juste un opérateur de création et un opérateur d'annulation au même point ok donc ça va être on va faire ces autres choses là donc ces opérateurs qui étaient là initialement dans le produit vont se retrouver conjugués par ces facteurs là et la conjugaison l'effet que ça va faire c'est que ça va changer mes trucs en des trucs que je vais appeler des psys chapeaux quoi psys chapeau u la définition si vous voulez elle est là voilà les fonctions de Bessel on va voir qu'il y a les fonctions de Bessel dedans c'est juste une combinaison linéaire des trucs initiaux et donc voilà et donc l'expression que la première étape c'est d'arriver à cette expression là où j'ai juste une conjugaison avec les mêmes opérateurs et la deuxième étape c'est utiliser un résultat qui s'appelle le lemme de wick version ferme unique qui est de dire qu'une expression comme ça et bien en fait c'est un déterminant c'est un déterminant et le déterminant très simple c'est simplement le déterminant des des corrélations 2 à 2 si vous voulez c'est juste le déterminant des u i j et après le petit calcul c'est que c'était on voit déjà un peu les fonctions de Bessel et le noyau de Bessel c'est juste exactement ça alors allons-y éliminons les alpha alors premier petit exercice un petit calcul qui n'est pas pas bien méchant c'est de d'avoir ces relations là alors je crois que c'est assez facile de le faire il faut se rappeler que alpha c'est c'est la somme alors oui là j'ai un psy k donc je vais mettre attend je mets ton psy 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 la différence psy m psy m plus 1 étoile la somme sur les m donc du coup je vais essayer de multiplier mon psy k je vais mettre pour avoir le commutateur je vais mettre psy k à gauche ok et ben là je vais essayer de déplacer ça je vais essayer de le déplacer en disant alors ça c'est anti-commute donc ça fait moins psy m plus 1 psy k et là je vais essayer de déplacer celui-là à droite alors là ça anti-commute pas parce qu'il y a ce facteur delta qui nous en met mais ça fait quand même c'est quand même égal alors si k est différent de m c'est ça c'est anti-commute donc ça fait bien psy m plus 1 psy m étoile psy k mais il y a un terme si k égal m il y a un terme en plus qui qui doit être le delta donc moins psy m plus 1 delta k m ok et maintenant je somme sur m et je trouve ça je trouve celui-là j'espère que j'ai peut-être pas eu une erreur de si vous voyez l'idée c'est juste que là j'utilise la relation d'anticommutation de ces choses là qui est compris l'autre bah vous la faites aussi pareil et puis il y en a d'autres que j'écris pas qui sont celles avec les psy k étoiles c'est juste les duas les transposés quoi c'est la transposée la transposée du la transposée d'un commutateur c'est le moins le commutateur des transposés voilà donc on a ces relations là donc elles sont intéressantes puis après bon ici on aime bien les séries génératrices si vous voulez la version en séries génératrices je fais une espèce de séries génératrices infinies enfin le rang je fais des psy k z puissance k et ça se traduit par ces relations là alors après une petite version exponentielle tout ça c'est à dire qu'en fait nous on veut pas les psy étoiles les alpha et les alpha étoiles mais on veut e puissance x alpha et e puissance x alpha étoiles alors la bonne manière de le voir c'est un petit peu peinant mais c'est de dire que c'est une sorte d'action adjointe alors là c'était l'action de l'algèbre de l'i et puis il y a la version de l'algèbre du groupe mais bon bref posons ma dotation alors bon la typo là l'action de g un élément d'un groupe sur quelque chose c'est g y ici ça devrait être à y j'ai moins 1 donc voilà autrement dit autrement dit je sais pas si je veux expliciter ça tout ça e puissance alpha x étoiles sur psy de z bah c'est juste e puissance alpha x alpha étoiles pardon psy de z e puissance x alors bah on passe de là à là c'est assez ordinaire une façon de le vérifier de faire une différentielle on va de vérifier que la relation elle est vraie elle est vraie pour x elle est triviale pour x égale 0 et puis ensuite on dérive par rapport à x on arrange un petit peu l'intérêt de cette dérivée c'est quand on fait la dérivée par rapport à x d'un action adjointe comme ça ça fait apparaître le commutateur c'est un petit exercice c'est ça le raisonnement et donc on mélange un peu on utilise cette relation là on voit que la dérivée par rapport à z fait 0 donc c'est constant et donc cette relation là est vraie pour tout z elle est vraie pour tout x on dérive par rapport à x dans ce calcul là et l'autre c'est celle là elle va dans l'autre sens ok de manière équivalente si je veux réécrire ce truc là en revenant à mes fermions initiaux bah voilà c'est pas méchant ça fait psyka une combinaison linéaire des psyka moins l avec des l factoriel et puis l'autre j'ai la même chose mais j'ai juste un signe ok alors une autre relation que j'ai écrite hier rapidement c'était alors celle là bah en fait vous pouvez la vérifier là c'est un peu plus subtil il faut faire cette chose là mais bon bref vous pouvez vérifier que alpha étoile alpha le commutateur vaut 1 on peut le faire aussi en partition il y a un petit argument ça peut le faire interpréter en termes de partition c'est plus sympathique on peut faire un argument qui est une différenciation mais en fait c'est la formule de Baker-Campbell-Hausdorff dans le cas commutatif entre on en dit x alpha étoile x alpha ça quasi commute je peux les mettre dans l'autre sens mais j'ai un facteur e puissance x2 ah c'est exactement la normalisation d'ailleurs c'est pas un hasard c'était la fonction de partition voilà très bien alors on va essayer de tout mettre en un slide pour terminer l'action adjointe alors j'ai fait dans le truc d'avant j'avais fait calculer cette action adjointe d'un des deux je vais mettre les deux ensemble alors ils commutent pas ils commutent pas bon je les mets dans cet ordre là c'est un peu arbitraire d'un autre côté vous pouvez noter que ici l'ordre des deux ne compte pas parce que comme ces deux opérateurs ils commutent à un facteur scalaire près quand je fais l'action adjointe qui est où j'ai le facteur scalaire à gauche mais j'ai l'inverse à droite donc du coup le facteur scalaire il s'en va donc l'ordre ici compte pas je pourrais mettre les trucs je pourrais les mettre dans l'autre ordre je pourrais mettre les deux dans l'exponentielle la même exponentielle par Baker-Campbell-Hausdorff ça change pas le résultat le résultat c'est juste c'est juste la combinaison des deux psi 2 z e puissance x z c'est celui qui vient de là et moins x z moins 1 c'est celui qui vient de là donc c'est ça et si vous savez ça quand on développe ça en série ça fait les fonctions de Bessel psyka le développement de ça c'est les fonctions de Bessel et puis si vous voulez la définition des fonctions de Bessel avec des en fonction avec des factoriels et bien vous développez ce truc là comme une série en x vous réarrangez les coefficients pour avoir les puissances de z et vous trouvez exactement la définition que vous avez trouvé sur Wikipédia de fonctions de Bessel voilà et c'est ce que j'appelais mon psyka chapeau ok pour terminer le calcul il y a encore deux observations que j'ai à faire c'est que c'est ce que je disais le vide il mange l'opérateur d'annihilation à droite et puis enfin voilà cette relation là e puissance x alpha sur le vide ça fait le vide la raison c'est que alpha tout court il essaie d'enlever une boîte enfin d'enlever une particule mais quand on fait sur le vide il n'y a aucun moyen d'enlever quelque chose donc ça fait zéro alpha étoile agissant sur le vide à droite ça fait zéro donc quand j'exponcie ça fait l'identité e puissance x alpha ça fait le vide et puis du allemand j'obtiens ça et voilà maintenant je combine tout ça et ça c'est mon expression de départ mon gros de u que j'avais obtenu avec mon théorème précédent et qu'est-ce que je fais et bien en fait dans ce produit je vais faire déplacer ce truc là à droite alors comment je fais ça veut dire que ce e puissance x alpha ici là je vais mettre un e puissance moins x alpha fois e puissance x alpha et ça ça a l'effet de faire l'action de l'adjoint sur psi 1 et ainsi de suite l'adjoint 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 j'adjoint tout ça ah là il se rencontre il va rencontrer celui-là je l'adjoint et puis du coup j'ai le puissance x2 qui vient de la commutation il va bouffer celui-là et ensuite j'ai un x alpha qui termine à droite et là j'utilise ça et je le mange et le x alpha ce e puissance x alpha il va vers la gauche il fait la même chose et et le même argument je fais l'adjoint 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 et je termine avec ça ok ? parce que c'est clair voilà donc ça c'est la première étape du calcul voilà alors maintenant vers l'aide de wick donc une version un peu plus abstraite une petite notation qui est bien pratique c'est que là en fait j'ai des opérateurs et ce que je suis en train de faire des produits d'opérateurs faire munique et je regarde ce que j'appelle la valeur moyenne la vacuum expectation value la veve quoi comme on dit etc donc je suis juste en train de de prendre l'opérateur je regarde essentiellement son coefficient entre le vide et le vide voilà ok ? et le même de wick machin il y a une preuve d'ailleurs c'est une petite cette preuve qui utilise une preuve qui utilise les relations d'anticommutation canonique bon je ne sais pas si je suis retrouvé une référence d'un papier de Godin de trois pages en 1960 d'ailleurs c'est un papier en français donc on trouve encore des papiers c'était une époque on faisait de la physique en français et donc en trois pages il y a une preuve qui est en fait un peu plus générale il s'applique en fait à toute une ce qu'on pourrait appeler les valeurs moyennes de température finie ça marche aussi on verra peut-être ça dans l'exposé de Dan et donc ça dit qu'en fait la valeur moyenne d'un produit d'opérateur fermionique alors pas dans un ordre particulier c'est à dire qu'en fait je fais des opérateurs donc je regarde des opérateurs fermioniques qui sont des combinaisons linéaires donc j'ai des opérateurs phi1, phi3, etc opposition impairs je vais prendre des combinations linéaires de psyka et puis aux positions paire je vais prendre des combinaisons linéaires d'opérateurs de psyka étoile donc création et analysement ça n'a pas tellement d'importance je pourrais avoir une version où je pourrais mettre les deux ensemble et au lieu d'avoir des déterminants j'aurais des pfafiens ça va être plus facile de démontrer avec des pfafiens mais la version qu'on va avoir besoin ici c'est la version déterminantale et c'est juste de dire que phi1, phi2, etc c'est un déterminant d'une matrice qui sont essentiellement les corrélations 2 à 2 alors en c'est seulement c'est phi2, i-1 phi2j, c'est la matrice, etc il y a une petite subtilité c'est qu'en fait il faut vraiment les mettre dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le produit et donc si par exemple je voulais le coefficient le 2 et 3 le 2 il apparaît à gauche du 3 donc il faudrait mettre phi étoile 2, phi 3 et avec un signe moins parce que voilà c'est un signe des relations d'anticommutation c'est ce qu'on appelle le produit en temps ordonné le time order product ok donc un petit exemple juste pour le k n égale 2 avec deux trucs comme ça j'ai une matrice 2 par 2 avec phi1, phi2 phi3, phi4 phi1, phi4 le seul truc où j'ai un signe moins c'est celui-là parce qu'il n'est pas ordonné en temps en fait le signe moins du coup dans le déterminant il fait un signe plus j'ai développé le déterminant et donc je trouve cette formule-là en exercice vous pouvez la vérifier en utilisant dans le stuart d'anticommutation en fait il faut la vérifier on peut la vérifier sur une base c'est-à-dire autant le prendre directement des psyk etc on peut le vérifier à la main voilà on pourrait se demander s'il y a toujours des signes dans ce développement-là donc c'est pas en général qu'il n'y a que des signes plus voilà donc ça c'est l'argument alors maintenant comment on applique ce lème et bien on a exactement ça donc on a un déterminant on a un déterminant mais là en plus on est dans un cas etc donc ce déterminant il s'exprime de manière complètement simple dans l'exemple qu'on prend juste simplement on n'a pas besoin de faire attention à l'ordre en temps on peut mettre psi u1 psi uj on peut le mettre dans l'ordre dans n'importe quel ordre parce que ici en fait en gros il faut se noter qu'eux-mêmes les psi chapeaux ils vérifient les relations d'anticommutations canoniques donc en particulier c'est anticommute quand il y a eu différentes V et donc la petite subtilité du signe elle ne joue pas dans ce cas-là ça serait faux en général mais là dans ce cas-là comme j'ai des trucs en gros c'est parce que je mesure les trucs au même temps après je pourrais avoir la version ça serait faux si j'avais un processus qui dépend du temps on peut généraliser ça avec un processus qui dépend du temps et là il faut que je fasse attention à l'ordre du temps justement mais là il n'y a pas de temps pour la seule observation donc c'est la valeur moyenne dans le vide d'un psy-k, psy-l des opérateurs de création à l'animation ordinaire et bien il y a juste cette identité-là ça c'est assez facile de se convaincre que ça c'est vrai parce que j'agis il faut se rappeler que la valeur moyenne c'est la valeur moyenne dans le vide j'ai psy-k, psy-l donc je suis en train de vouloir enlever une particule en k en l et je vais la rajouter en k et puis après je reprojette dans le vide donc évidemment ça va faire zéro quand k est différent de l parce que j'ai enlevé je veux revenir à l'état de départ donc si j'enlève la particule je n'en mets pas au même endroit ça fait zéro donc ça ne peut être non nul que quand k est l donc déjà ça fait le facteur chronique r delta k est l et ensuite je prétends que ça fait aussi zéro uniquement quand k est négatif parce que j'enlève d'abord ma particule je rajoute après donc en fait je suis en train de faire une mesure et dans le vide les seuls sites qui sont occupés c'est les sites négatifs donc c'est seulement quand les cas sont négatifs donc j'ai ça et puis j'utilise les petits chapeaux qui se développent comme des baisselles des trucs de baisselles et voilà et je réarrange la somme et hop j'ai le noyau baisselle ok et voilà et bien donc le théorème il est prouvé la fonction de corrélation c'est j thèta et le c'était le théorème d'hier très bien alors maintenant aujourd'hui on fait de l'asymptotique on doit l'idée de base c'est que maintenant qu'on a ça c'est facile il suffit de comprendre l'asymptotique de j thèta alors on va utiliser ici on va le faire avec des méthodes du col parce que voilà et donc on va le faire avec la représentation intégrale alors commençons par la fonction de baisselle avant de faire le noyau de baisselle la fonction de baisselle on a dit c'était juste les termes du développement de puissance x z moins 1 alors il faut voir ça comme une fonction c'est un développement en fait en série de Laurent parce que ça c'est une fonction qui est analytique dans le plan complexe sauf en zéro et puis en l'infini donc c'est un truc qui possède un développement en série de Laurent convergent pour tout z non nul et pour extraire son coefficient je le fais avec la formule des résidus enfin Cauchy ou je ne sais pas quoi donc pour un n qui est en positif ou négatif je calcule cette intégrale là je peux prendre n'importe quel contour qui est en tour zéro un cercle ou je ne sais pas quoi ce que je veux et voilà j'ai cette formule là et le noyau de Bessel il a une expression un peu similaire mais il y a deux indices et donc du coup j'ai voulu avoir une intégrale simple j'ai une intégrale double ok et puis il y a une petite subtilité c'est que je dois prendre deux cercles et alors je dois bien faire attention à l'ordre des deux cercles c'est-à-dire que le rayon de z du cercle de z il doit être plus grand il doit en tourner parce que en gros j'ai une espèce de somme géométrique et il faut que ça converge bien si on veut bon après on va déformer les contours bien sûr mais voilà donc l'expression qui est là vous voyez qu'en fait il y a un pôle en z égale w juste à cause de cette somme là et c'est complètement rendu mais c'est juste ça ok bon je vous donne pour commencer avant d'attaquer les idées de preuve la preuve on va dire qu'est-ce qu'on va chercher je vais peut-être pas rentrer dans la motivation de tout ça mais on va faire d'abord la limite bulk on va trouver ce qu'on appelle le noyau sinus voilà le résultat qui est un théorème déjà dans toutes ces deux papiers on fixe un A réel donné on va faire évidemment θ tend vers l'infini et θ cx2 en minotation et on va prendre un régime asymptotique dans lequel s et t les positions dans lesquelles on mesure si vous voulez enfin les coordonnées du noyau de corrélation ce qu'on porte au premier ordre comme half weight où a c'est fixé vraiment on dit s sur x et t sur x ça tend vers a voilà on fait comme ça puis on fixe la différence entre s et moins t et bien le calcul le résultat qu'on va montrer c'est que ça tend vers une expression explicite qui est le noyau sinus il a cette expression là en fait c'est un sinus on devrait dire c'est un noyau sinus cardinal ici la formule c'est le sinus cardinal si vous connaissez de l'argument c'est un truc qui a alors c'est un truc invariant par translation bon ça n'a pas une raison de le voir mais ça dépend juste de la différence entre s et t pour s égalité bon ben ça en fait ça s'évalue exactement par règle à qui sur pi ou qui c'est quoi ben c'est un truc qui sur pi en fait on peut l'interpréter comme une densité c'est la fonction à un point c'est la densité de particules et l'expression qui est là ben en fait là on voit qu'il y a une sorte de transition c'est que en fait c'est non trivial pour a plus petit que 2 c'est la fonction arc cosinus de a sur 2 et puis après on complète juste en disant que pour a plus grand que 2 ben ça fait 0 parce que arc cosinus de 2 ça fait 0 et puis au-delà on dit que ça fait 0 partout et puis de 1 pardon et puis de l'autre côté ça fait pi et donc en particulier le rapport qui sur pi vous voyez que c'est quelque chose qui est entre 0 et 1 c'est bien pour une fonction à un point enfin pour une densité enfin pour une probabilité donc c'est quelque chose qui est entre 0 ça vaut 0 pour a plus grand que 2 ça vaut 1 pour a plus petit que 2 et ça fait quelque chose entre les deux ça varie alors un corollaire de ça si vous voulez c'est quasiment immédiat en fait c'est que maintenant bon ça c'était pour le noyau si vous voulez revenir aux fonctions de corrélation ben on va supposer on va faire un peu les mêmes hypothèses on va supposer les points que je regarde je fais des mesures des fonctions de corrélation à des points qui sont tous autour du même point en se fixant la différence et ben juste comme la fonction de corrélation c'est un déterminant des fonctions de corrélation et c'est continu bon ben voilà c'est juste qu'il n'y a rien à dire c'est le déterminant de ça en fait il y a une version plus forte de ça on peut se rendre compte que si on éloigne des points très loin les uns des autres il y a des corrélations donc en fait ce déterminant là cette formule là reste vrai même si les différences deviennent infinies simplement il faut juste décider on voit en fait que ça décroît ce noyau sinus commun avec des oscillations communes sur quelque chose donc ça fait 0 ça tend vers 0 quand la différence tend vers l'infini donc en fait il y a une décorrélation des blocs si vous voulez quand les distances deviennent grandes voilà un petit commentaire donc c'est en fait c'est complètement en cohérence avec la forme le truc dont je n'ai pas parlé qui est la forme limite de Verschick-Kerroff-Loganschep si je trace cette densité la fonction à un point par rapport à A je trouve cette fonction là qui fait 0 pour plus grand que 2 quelque chose à l'arc-cosinus etc si j'intègre en fait ce truc là c'est lié à la dérivée c'est pour penser au dessin en termes de partition et au diagramme de Jung en gros ce truc là c'est la pente de la forme limite alors il faut recentrer ici ce point là ça fait 0 donc c'est plutôt le 0 il faudra mettre le 0 ici et cette courbe là c'est la dérivée de la courbe bleue que j'ai mis là et qui est en fait exactement la forme limite de VKLS donc il y a une expression un peu plus compliquée mais c'est juste la primitive de arc-cosinus oui alors en fait l'argument après c'est pour VKLS je crois que la forme limite elle te donne juste une borne inférieure parce que en gros tu peux conclure que ça ne peut pas être plus petit que 2 la constante parce que tu vois tu as une densité non nulle ça pourrait y avoir des outliers je ne sais pas comment les gens ils appellent ça ça pourrait y avoir des trucs comme ça mais en fait ça tu peux le faire avec un argument plus simple je crois donc historiquement cette partie là était la partie non trivial qui montrait que c'est plus petit que 2 et c'est plus grand que 2 était plus facile entre guillemets il y avait un argument mais ça c'est écrit c'est expliqué mais ça en fait c'est exactement équivalent à la chuteure non c'est pas tout à fait équivalent euh bon on pourra peut-être en discuter il y a des choses qui sont expliquées dans le livre de Romix sur le lien avec le problème ce que vous pouvez faire non c'est pas aussi fort que Verchikirov ici on a fait un calcul de premier moment si on voulait avoir Verchikirov ils ont un résultat de concentration donc il faudrait faire je pense un calcul de deuxième moment je pense que je ne l'ai pas fait mais je pense que ça peut se faire il faut juste faire une quadruple intégrale mais bon et puis dépoissonniser parce que là on a une relation poissonnisée ça peut se faire peut-être ok donc ça c'était la limite bulk est-ce qu'il y a d'autres questions alors maintenant après l'autre pour faire le lien avec le théorème de Baye de Johnson c'est justement le cas A égale 2 zoomé au voisinage de K égale 2 Eric Cardell alors peut-être ça va répondre à une partie de ta question en fait c'est qu'avec ce calcul plus fin on va vraiment montrer le 2 tu vas voir et en fait alors si je reprends le résultat précédent on dirait il n'y a rien à voir parce qu'en A égale 2 ça fait 0 donc en fait le noyau sinus il est vraiment égal à 0 donc ça tend vers 0 on se dit il n'y a rien à voir mais en fait c'est parce que on peut me motiver tout ça mais en fait il faut aller chercher l'ordre supérieur il faut aller ça tend vers 0 d'accord mais avec un petit scaling on le fait tendre vers une limite non triviale qui est exactement ce qui va bien et donc en fait c'est un régime différent donc on se fixe A égale 2 et maintenant on va prendre S et T on va aller scaler un peu différemment alors l'ordre dominant on le prend fixe on prend 2x comme A égale 2 donc 2x ok mais maintenant au lieu de prendre la différence on peut se rendre compte que là du coup il y a de la corrélation à longue distance donc en fait juste à ce point là et en fait il faut aller mettre une correction qui est en x puissance 1 tiers on verra dans la preuve peut-être pourquoi c'est vrai et on va le faire avec deux constantes différentes sigma et tau donc on va mettre S égale sigma la fluctuation c'est avec sigma puissance 1 tiers et puis une correction éventuellement négligeable et T puissance X puissance 1 tiers ok et le résultat c'est que dans ce régime et bien là j'ai une limite je dois renormaliser et je trouve ce qu'on appelle le noyau d'Eri qui a cette expression là une intégrale de 0 à l'infini de Ri de blablabla et là cette expression là et la fonction de Ri en fait on la verra apparaître sous sa forme sa représentation intégrale qui est comme ça et en fait immédiatement ou presque il y a peut-être deux trois détails à vérifier mais l'idée est là c'est que ça va donner la solution du problème de donc sur sa forme on va calculer la limite de la probabilité que lambda 1 de theta est plus petit que T où T il est scalé comme ça et du coup ça par la théorie des déterminants processus déterminantaux on sait que c'est le déterminant de Fredholm enfin le déterminant de 1 moins machin sur les valeurs T, T plus 1 etc et en gros un résultat de continuité essentiellement qui dit que le déterminant de Fredholm d'une limite c'est un déterminant de la limite et donc ça tend vers le déterminant de Fredholm alors ça c'est un déterminant de Fredholm continu je n'écris pas la définition voilà ils sont que c'est le déterminant de Fredholm de ça sur taux infini et ça c'est connu que c'est la distribution de Tracy-Weedholm par les travaux de Tracy-Weedholm justement on sait par ailleurs que c'est ce qu'on veut enfin en tout cas ça donne la limite et donc ça en gros c'est une distribution et donc ça donne la convergence en distribution et voilà et donc ça donne le théorème de Bajun dans la version poissonnisée après il y a un petit argument simple qu'on fera peut-être en exercice qu'il y a que ça ça marche donc ça donne la convergence en distribution donc on a même les fluctuations mais en particulier au premier ordre on a le fait que ça converge vers 2 presque sûrement voilà très bien et voilà donc ça c'est la fin des transparents et puis on va essayer de faire on va essayer de faire un petit peu pendant le temps qui reste je n'ai pas sorti mes notes on va faire un petit peu de méthode du col pour alors bon si je pense que enfin bon qu'est-ce que c'est la méthode du col je pourrais supposer que tout le monde connaît alors peut-être avant gardons en mémoire un fil rouge on va regarder la formule je ne l'ai pas copiée tout à l'heure mais la formule pour les fonctions alors on va s'échauffer avec les fonctions de Bessel je ne spécifie pas le compte mais bon vous pensez que c'est un cercle puis le noyau que j'écris avec un gras qu'est-ce qu'il y a ? tout à fait c'est toujours 2x je ne sais pas pourquoi on met cet argument à 2 quelque chose non mais c'est vraiment la fonction de Bessel devrait être définie en 2x je ne sais pas quand vous voyez ça vous ne comprenez pas pourquoi peut-être je ne sais pas oui tout à fait merci et l'autre c'est la même chose mais avec une intégrale double donc là il faut se rappeler que Z doit être le contour de Z alors on peut le mettre sur des cercles mais en gros l'idée c'est que le contour de Z il doit entourer celui de W alors en fait je pourrais tout mettre c'est un petit peu l'idée que si je fais ça comme ça là ça peut paraître bizarre que j'ai le truc au dénominateur mais en fait c'est juste que c'est plus sympathique en fait ce truc là je pourrais le mettre au numérateur en changeant W en W-1 ce n'est pas bien méchant il y a une symétrie W donne W-1 donc ce truc là il apparaît très comme l'autre au dénominateur le seul intérêt de ce calcul là c'est que du coup quand j'ai la variable comme ça et comme ça le pôle il est vraiment Z égale W sinon le pôle il serait en Z égale 1 sur W ça ne serait pas aussi ça ne serait pas aussi symétrique donc voilà j'ai un Z moins W si je n'avais pas fait ce changement là ça serait 1 moins WZ ou je ne sais pas quoi enfin bref c'est quand même plus joli et du coup je dois piquer le coefficient et là en fait il faut se rappeler que j'ai des demi-entiers et donc du coup je dois avoir quelque chose comme j'espère que tout le monde peut lire ici ST c'est des demi-entiers ici N c'est un entier alors qu'est-ce que c'est la méthode du col l'idée c'est de et Theta c'est X2 je garde la notation mais c'est X2 on s'entend alors qu'est-ce que c'est l'idée de la méthode du col l'idée de la méthode du col c'est toujours une méthode générale pour approximer en fait une intégrale ça peut être une intégrale sur un contour ouvert ou fermé pour estimer la limite de quelque chose comme ça une fonction une intégrale de cette forme je peux même mettre un petit facteur oui j'aurais besoin d'un petit facteur devant un petit je sais pas quoi un petit un petit G2Z éventuellement qui varie pas très vite mais c'est estimer ça quand alors la limite c'est pas vraiment la limite mais c'est un équivalent asymptotique de ça alors qu'est-ce qu'en quoi consiste en deux mots la méthode du col bah c'est qu'en fait déjà il faut pour que ça marche bien dans le cas complexe alors il y a la préhistoire de la méthode du col qui s'appelle la méthode de Laplace qui est pour des intégrales réelles de la fonction réelle mais alors la méthode du col il y a une petite subtilité dans le complexe c'est qu'il faut bien penser à tuer les phases et donc il faut ça nécessite de déformer le contour et de passer par ce qu'on appelle un point col donc c'est un point c'est simplement un point on va trouver un point quelque part Z Z étoile je sais pas quoi ou on a la ZC comme col voilà et en fait pour trouver un vrai point col il faut annuler la dérivée il faut que S' de Z soit égal à 0 donc on va supposer que gamma on déforme le contour pour passer par un point comme ça ok le contour gamma il fait quelque chose comme ça et puis il y a une petite hypothèse à vérifier parce qu'on ne peut pas faire ça non plus n'importe comment pour que la méthode fonctionne bien il faut s'assurer que le contour il est bon au sens où la partie réelle on veut que sur le contour on veut que la partie réelle soit maximale en ZC et puis de préférence que ce soit un maximum strict ou alors un nombre fini des choses comme ça pourquoi on veut ça ? parce qu'en fait c'est partie réelle de S la partie réelle de la fonction S l'idée c'est qu'on veut essayer de contrôler le module de ces quantités là le module de l'exponentielle c'est l'exponentielle de la partie réelle et donc le module il est maximal il est maximal en ZC donc en fait en gros l'idée c'est que loin de ZC ça va être les contributions vont devenir exponentiellement petites on peut justificier tout ça très proprement je ne le fais pas parce qu'il faut borner les queues etc je crois qu'il y a un très bon livre qui est écrit sur le sujet ça doit être le chapitre 8 et vous pouvez lire tous les détails mais et donc en gros on peut garder uniquement la contribution du voisinage du col donc du coup c'est valide de garder faire un développement de Taylor ce truc là on peut on peut vraiment donc c'est un c'est une intégrale mais voisinage de proche autour de du col seulement on garde juste le col comme ça et puis après on fait puissance alors on va ok allons-y on fait un développement de Taylor et puis on a juste besoin d'aller regarder le terme d'ordre 2 ok plus petit plus une petite erreur ok g2z alors le g2z on le développe aussi mais en fait en gros on peut le remplacer par sa valeur s'il est non nul et puis sinon il faut faire un petit truc comme ça et puis là on fait quoi on fait un petit changement de variable on va poser ça égal à xi alors on va dire que ça c'est on va poser en fait que z moins zc c'est un xi sur racine de x parce que si on fait ça on voit que le carré 1 sur x etc et bien il va annuler exactement ce truc là donc ça va faire une intégrale qui est finie la partie devant là elle sort de l'intégrale on se moque et donc ah résultat final racine de la formule c'est ça moins x s seconde de 2zc e puissance x je crois que c'est ça doit être à peu près la formule avec les constantes fois fois g2zc merci voilà donc il y a voilà il y a un petit calcul qui est très classique une petite remarque alors qui est qui est faite en fait c'est que en fait les calculs sont un peu plus parce qu'on se rend compte que ce truc là ça tend toujours vers 0 voilà ça tend vers 0 quand en particulier il y a plein de cas alors non excusez-moi ça tend pas c'est pas que ça tend vers 0 c'est ça ça tend vers 0 si si s2zc la partie réelle est négative et puis sinon ça diverge mais le petit argument c'est qu'en gros c'est Okunkov qui fait cet argument là qui dit un truc comme ça ça peut jamais avoir une limite finie donc en fait il n'y a même pas besoin de trop se fatiguer quand on a des intégrales comme ça on sait que sur des contours style point col ça n'a jamais de limite finie alors je voulais bon en fait son argument il est un peu foireux il est un peu faux il ne s'applique pas complètement directement à ça parce que quand on a des choses comme ça quand on a des g2z qui ont des singularités au col c'est pas complètement exact on peut avoir si on a une singularité logarithmique alors on peut avoir une limite finie et voilà mais bon là il n'y en a pas donc en fait son argument il marche dans ce cas là heureusement mais on peut trouver un cas où ça ne marche pas et donc en fait ça simplifie l'argument c'est à dire que même souvent on n'a pas besoin de faire le calcul avec autant de détails on a juste besoin de la conclusion que ça tend vers 0 ou il n'y a aucune limite rivière alors on va appliquer cette philosophie générale pour les fonctions de Bessel et d'ailleurs je me demande si ce n'est pas d'ailleurs vraiment comme ça que la méthode a été introduite parce qu'il me semble qu'en regardant le papier il cite deux bails qui me semble vers les années 1910 il parlait d'une asymptotique due à deux bails sur les fonctions de Bessel et qui est utilisée dans le papier de Borodin Koukow-Holchansky et je me demande si ce n'est pas ce monsieur qui a introduit une version de la méthode du col sans le savoir on est en train de faire l'exemple historique de l'introduction de la méthode du col mais je ne sais pas je ne suis pas alors on va essayer d'écrire cette intégrale ce qu'on veut faire c'est qu'on veut écrire cette intégrale là sous cette forme alors il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait quel est le régime qu'on veut regarder motivé par la limite bull que ce qu'on veut faire c'est qu'on veut en fait mettre n n on veut l'envoyer vers l'infini aussi donc en fait c'est pas juste ce facteur là mais j'ai ax partie dominante je vais mettre n égale à ax très bien plus une petite correction sous-dominante que je vais appeler n' donc si je fais ça je fais quoi en fait je me rends compte que j'ai une partie qui va aller dans la partie action si vous voulez dans la partie exponentielle je vais avoir ça j'ai cette forme là et puis tant qu'à faire je vais faire le deuxième aussi s de z sur s de w et puis du coup là j'ai des primes parce que dans l'idée je fais toujours s prime égale à x à x plus non s égale à x plus s prime et t égale à x plus t je vais le descendre et je vais l'effacer si tu me permets alors on va faire une petite analyse initiale qu'est-ce que c'est s de z parce que l'intérêt de faire ça c'est que l'analyse que je peux faire elle est valable dans mes deux cas qu'est-ce que c'est s de z c'est un peu trivial donc il y avait la première partie c'est z z moins z moins 1 et puis le a que j'ai mis dedans moins a log de z alors bon c'est un truc bien sympathique qu'est-ce que c'est on va chercher les points col 1 alors en fait 1 moins z 1 plus z moins 2 moins a sur az moins 1 égale 0 voilà et les points col c'est les solutions donc j'ai des points col z c c'est les solutions de cette équation là égale 0 donc vous voyez que c'est une équation quadratique il y a deux solutions ok quelles que c'est ces deux solutions bah c'est on ne peut pas imaginer tellement plus simple c'est là qu'on va voir tout de suite la différence entre le cas a plus grand que 2 et en module et a plus petit que 2 bah c'est juste si vous faites le calcul du discriminant c'est que dans un cas les solutions elles sont réelles et dans un autre cas les solutions sont complexes le cas réel c'est le cas où a est plus grand que 2 en module et alors bah en fait deux choses l'une si a il y a deux cas si on veut vraiment écrire les choses en fait on peut les paramétrer de manière très simple si a est plus grand que 2 on peut écrire en fait il y a même on va faire le cas égal 2 il est en fait tangent on peut faire l'analyse pour les deux cas on peut écrire que a c'est 2 cos hyperbolique d'un petit u mettons et du coup les cols je les appelle z plus moins parce qu'il y en a deux et ben c'est e puissance plus ou moins u si je m'abuse je crois que c'est un petit peu facile ça doit être assez facile à vérifier parce qu'il me semble que si on met l'équation j'ai créé l'équation du col sous la forme quadratique il va y en mettre en valeur la symétrie l'école c'est les solutions de z z plus z moins 1 égale a voilà donc si vous prenez z plus z égale e puissance u ben vous trouvez deux fois le cosinus hyperbolique égale ça donc ça c'est bien la solution et si c'est négatif si c'est au contraire du côté négatif et ben je crois que c'est juste la même chose mais avec un signe donc j'écris valeur voilà j'écris valeur absolue de a égale 2 coche u et puis là du coup les cols ils vont être négatifs ok et puis ben le k plus petit que 2 ben là c'est complexe et ils sont sur le cercle unité donc a plus petit que 2 donc on écrit que a c'est 2 cosinus ki ah c'est le ki vous allez reconnaître le ki et du coup z plus moins ben c'est e puissance plus ou moins x ok très bien alors allons-y alors on va commencer par le k le plus facile c'est le k le k a plus grand que 2 donc a plus grand que 2 mettons ou son école ben j'ai mon 0 qui est là j'ai mon 1 qui est là j'ai mon z plus qui se trouve là et puis mon z moins il est quelque part par là ok alors un petit calcul aussi là je vais l'écrire de ce côté là mais il me semble que c'est un petit lème qui est commode si vous voulez vraiment faire les choses proprement c'est d'écrire si on écrit z en coordonnées polaires et qu'on veut on peut utiliser des formules trigonométriques en particulier la partie réelle de z qu'on veut bien on a bien envie de contrôler parce que voilà et si vous développez les choses comme ça il me semble que ça fait 2 sinus hyperbolique de r cosinus de phi moins a r log r je crois un truc comme ça moins a r pardon il n'y a pas de log puisque j'ai la version exponentielle donc en particulier c'est relativement sympathique parce qu'on voit que les cercles sont plutôt sympathiques pour la méthode du col parce que si on fixe r et on fait varier phi on voit qu'on a quelque chose qui est maximal qui est extrémal en phi égale 0 ou phi égale pi ça dépend du signe de r donc c'est quelque chose qui est bien maximal sur l'axe réel donc en particulier ou minimal et donc en particulier on se rend vite assez compte avec cet argument là qu'un bon contour que je peux prendre pour l'analyse dans le cas a plus grand que 2 c'est celui là c'est le cercle qui passe par z plus parce que voilà ça c'est ça c'est que je dise pas ah non excusez-moi je crois que j'ai une bêtise non je dois dire une bêtise pardon ça doit être l'autre c'est le z moins donc là pour le coup c'est minimal parce que ici r serait négatif et donc on aurait quelque chose qui serait oh non c'est bien j'ai en train de dire je vais maximiser oui oui non je crois que c'est bien c'est le positif oui excusez-moi donc donc voilà juste la remarque c'est que c'est maximal à phi égale 0 si r est si r est positif et puis sinon c'est de l'autre côté que c'est maximal c'est maximal à phi égale pi si r est négatif si le donc ici mon contour que je vais prendre c'est celui-là ok et donc qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais j'ai pas besoin vraiment de faire le calcul en grand détail je peux trouver l'asymptotique voilà je peux calculer immédiatement l'asymptotique de ma fonction de Bessel avec cette méthode-là j'utilise l'équivalent asymptotique et la seule observation que j'ai besoin de faire c'est que à ce point-là la partie réelle là-bas vous la voyez là la partie réelle de S plus de Z plus S de Z plus elle est quoi ah oui non il y a un calcul qui n'est pas trivial mais il faut se convaincre que c'est négatif parce que parce que quoi parce que c'est deux ouais ouais t'as raison je peux simplifier mon argument en disant que c'est U d'accord et du coup R R du col de E puissance U c'est deux singes de U moins ici c'est un U moins U coche coche de U et singe de U moins U coche U c'est strictement négatif ouf voilà et donc qu'est-ce que je conclue à partir de ça j'en déduis que Jn Jn de 2x de temps vers 0 mais non seulement vers 0 mais exponentiellement vite voilà on voit le premier résultat c'est celui-là il n'y a pas besoin de beaucoup faire ça et en fait on peut se convaincre on se convaincra que c'est vrai aussi pour le noyau de Bessel le noyau de Bessel il tend exponentiellement vite quand je fais le régime là vers 0 voilà le cas A négatif A strictement plus petit que 2 c'est le cas symétrique de tout ça et et donc en fait le dessin il est juste symétrique j'ai moins 1 0,1 et là je me rends compte qu'en fait le col je pense avec cet argument-là je veux je minimisais et donc si je ne m'abuse oui parce que cos 2pi ça fait moins 1 donc je change le signe et en fait le bon col c'est plus là ça devient le z- et donc il faut que je mette le contour comme ça et voilà et le z- blablabla enfin vous refaites le même argument et vous voyez que ça tend exponentiellement vite vers 0 avec la même constante ok donc ça je passe un peu vite là-dessus mais c'était juste la conclusion c'est A la conclusion de tout ça c'est que si A est plus grand que 2 en module ça tend exponentiellement vite vers 0 et puis en gros on va essayer de déduire le cas et le cas qui est intéressant c'est le cas A plus petit que 2 donc là comment ils sont mes cols donc j'ai le cercle unité et ils sont quelque part par là ils sont z plus et z moins alors on aimerait prendre on voudrait prendre comme contour col le cercle unité ça serait très sympathique mais là vous voyez qu'avec ce truc là quand je mets U égale 0 le module quand z est de module 1 ça ça fait 0 donc la partie réelle elle est 0 donc c'est pas très pratique pour conclure parce que parce que voilà la partie réelle il n'y a pas de décroissance exponentielle du module bon la phase on peut trouver comme ça mais en fait il y a une petite astuce qui est juste de déformer un petit peu le contour dans le sens du gradient de la partie réelle et donc aussi on fait le calcul enfin c'est un petit argument assez facile c'est de voir que le gradient de la partie réelle il pointe vers l'extérieur entre les deux cols et vers l'intérieur sur l'arc complémentaire ça c'est le gradient c'est le gradient de RE2S2Z donc autrement dit si on veut chercher un contour sur lequel la partie réelle est strictement minimale on voit que la seule chose qu'on a à faire c'est de déformer un petit peu le contour et de passer un petit peu à l'intérieur du un petit peu à l'intérieur du cercle unité de ce côté là et un petit peu à l'extérieur de l'autre pas besoin d'aller trop loin on peut prendre un contour fixé juste un petit peu à epsilon de presse ça suffit et on se rend compte donc ça c'est un contour que je vais appeler je sais pas gamma Z c'est le contour de Z et c'est un bon contour pour faire la méthode du col la petite subtilité c'est que les deux trucs les deux cols contribuent donc du coup il faut bien prendre les deux contributions et ce qu'on observe c'est que là là-dessus la partie réelle de S2Z elle est nulle donc en fait si A est plus petit que 2 bon ben Jn de 2x il tend aussi vers 0 mais beaucoup plus lentement il tend juste en 0 à cause du 1 sur racine de x et avec plus oscillation on oublie les oscillations il y a des oscillations elles sont aussi elles sont importantes mais en module elles ne jouent pas parce que c'est des complexes donc il y a des phases il faut prendre les deux donc il y a des oscillations ça c'est en gros c'est ce qu'on a l'enseignement de la méthode et si on veut faire la limite edge alors est-ce que ça vaut le coup de la faire tout de suite ou je la remets plus tard on peut faire en fait quelque chose de plus précis A égale 2 on va faire une petite analyse là on va prendre un contour on va prendre un truc qui est essentiellement le cercle unitaire un petit peu déformé et en fait du coup il faudrait faire la limite edge il faudrait prendre n égale 2x plus un petit terme en n puissance 1 tiers plus quelque chose et là on peut faire une analyse plus fine et on va trouver en fait une formule qui est ce qu'on appelle l'approximation de Nicholson et ça nous dit qu'en gros ok il tend vers 0 donc je prends n égale 2x plus je sais pas quoi nu x puissance 1 tiers plus éventuellement des petites erreurs et ce que j'apprends c'est que jn de 2x alors là il faut que je renormalise et en fait je vais mettre exactement x puissance 1 tiers ça tend vers 0 et là en fait vous voyez qu'il y a un exponent x puissance 1 tiers parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe c'est le monkey saddle comme on dit il y a les deux cols coales donc du coup l'argument que j'ai fait dessus il devient il faut pousser le développement à un cran de plus c'est un point très critique donc c'est une théorie des 3ème et donc en gros la conclusion de tout ça c'est qu'il y a un x puissance 1 tiers à la place du racine de x et la limite de ça c'est la fonction des riz donc voilà les fonctions des riz en deux mots pourquoi elles sortent elles sortent là ça serait un calcul un peu plus fin que je ferais pour avoir la fonction des riz donc ça c'est un petit calcul un peu plus fin qui est plus enfin comme ça alors ce que je vais vous raconter c'est maintenant comment j'adapte ça au cas à deux variables parce que finalement c'est rigolo bon ça c'est des choses qui sont sans doute très classiques l'idée de l'idée de Kunkhoff et Rechetikin je crois ils ont écrit dans leur papier ensemble c'est une mètre A, I, D, N tu as raison merci et c'est x qui tend vers l'infini et c'est voilà c'est une limite une limite finie donc vous voyez que voilà JN tout seul il tend vers 0 comme on disait mais si on le rescale un petit peu il tend quand même il tend vers une limite intéressante ok alors comment on va faire le le comment on va faire l'analyse pour pour le noyau de pour le noyau de Bessel et pas juste pour la fonction de Bessel alors bon on va reprendre les différents cas en fait l'analyse on a déjà un petit peu gagné on va prendre A plus grand que 2 donc je refais le petit dessin j'avais deux cols j'avais Z plus Z moins mon 1 il était entre les deux et j'avais mon 0 donc j'ai deux cercles je peux regarder deux cercles je vais avoir besoin des deux cercles le cercle qui passe par Z plus et le cercle qui passe par Z moins ok et bien je prétends que le le Z plus c'est le contour qu'on a envie de prendre pour Z Z on va le mettre dessus ma variable Z de mon intégrale de contour là je vais mettre mon Z dessus et tout va bien on voit que l'intégrant de E puissance X X de Z de Z elle est maximale au col elle est maximale là donc je peux en fait complètement si je veux la contribution de minange je peux complètement ignorer ce qui se passe là sur W en fait il apparaît au dénominateur X de Z de W donc on va dire on va refaire l'analyse mais en fait on n'a pas besoin de refaire parce qu'il faut reprendre observer que S de Z c'est évident mais enfin S de W c'est la même chose que moins S de W moins 1 c'est la symétrie c'est la symétrie évidente donc en gros je pourrais dire en fait W moins 1 il doit varier sur le même contour que Z donc du coup j'ai juste son image par une inversion et donc W je vais le mettre là dessus ce qui est sympathique comme ça c'est que les deux contours ils sont bien séparés donc on voit bien que manifestement il n'y a pas de problème avec le pôle Z moins W les deux trucs ils sont bien séparés ils vont loin ils ne se croisent pas voilà conclusion de tout ça on passe par des calls les parties réelles aux calls sont strictement positives du coup j'étends la conclusion de ça alors A plus grand que 2 alors je vais peut-être je vais perdre un peu de place mais en gros je traduis ça dans le A plus grand que 2 conclusion J J de ST bon désolé les X2 ST avec les lignes de notation tend vers 0 exponentiellement ok donc maintenant le cas A plus petit que 2 A plus petit que moins 2 c'est le cas où mes calls maintenant je vais garder les mêmes cercles mais maintenant mes calls ils sont de l'autre côté ici mon Z moins et mon Z plus ils sont là et là et bien on se dit pas méchant alors si je veux avoir un bon contour de call pour Z il faut que Z il soit là et W il soit là voilà drame c'est pas ça qu'on avait au départ au départ on avait Z plus grand que W on voulait intégrer sur un cercle où Z il était en dehors de W mais c'est pas grave on va utiliser le théorème des résidus c'est à dire qu'on dit que si je fixe initialement mon contour pour Z je vais le mettre en rouge le contour final final de Z final alors je commence par mettre et le contour initial il était là initial de Z ok et bien mon W il varie là-dessus donc mettons que W il est fixé et bien je peux déformer le contour de Z en contour de W mais la seule chose que j'ai à faire attention c'est qu'il y a un pôle en Z égale W la seule singularité que j'ai c'est le pôle et donc du coup je suis obligé aussi d'avoir la contribution d'un contour qui est en tour autour du call et donc j'applique le théorème des résidus voilà et donc je dis que l'intégrale on va garder ce dessin je ne devrais pas faire ça excusez-moi je crois qu'il faudra que j'utilise les boutons je dis que si je prends juste l'intégrale l'intégrale de mon intégrant je vais l'appeler F de Z de W ce que j'ai dans l'intégrant là c'est mon F de Z de W mon intégrale par rapport à Z je fixe W initial c'est l'intégrale sur le final plus contribution des résidus deux IP résidus en Z égale W de F de Z Z égale W mais ce résidu il est super simple vous le voyez Z égale W le S de Z il s'en va Z égale W puis la partie de machin de gauche elle s'en va la partie de droite elle s'en va ce truc là c'est 1 sur W 1 sur W puissance S prime plus en fait je peux même revenir aux variables initiales c'est vraiment la différence S moins T plus 1 vous êtes d'accord avec moi vous me suivez et donc ça on m'a dit que c'était fixé c'est tout gentil c'est tout doux ok et bien magnifique maintenant je réintègre cette formule pour avoir l'intégrale double blablabla l'intégrale double sur DZDW intégrale double et là maintenant j'ai juste une intégrale simple alors j'ai 1 sur 2 Ipi ça je vous laisse tout mettre plus 1 sur 2 Ipi DW sur W pour un S T plus 1 et bien à quoi ça s'évalue tout ça ça s'évalue c'est une intégrale sur un contour fermé ça s'évalue à 1 si S égale T 0 sinon ok et donc la conclusion la conclusion indique que l'intégrale sur les contours finaux elle tend vers 0 exponentiellement vite c'est toujours vrai mais là vous voyez qu'il y a un terme un terme de résidu qui n'est pas 0 et donc du coup la conclusion de ça c'est que S T elle a une limite et bien il tend vers 1 si S égale T et 0 si non et puis les erreurs sont exponentiellement tend vers 0 et donc ça correspond plutôt à une situation si vous pensez en termes de fonction à un point ça c'est le cas sur une région gelée où il y a des particules partout la densité vaut 1 uniformément et les corrélations sont nulles donc ça correspond à la zone de gauche dans laquelle j'ai une densité qui vaut 1 c'est le cas A plus petit que 2 du noyau sinus on a démontré le résultat que j'ai énoncé pour le noyau sinus dans le cas trivial A plus grand que 2 ça fait 0 partout et puis A plus petit que 1 ça fait 0 ok et bien maintenant on va faire le cas A plus petit que 2 en module alors j'ai effacé mon truc alors qu'est-ce que je dois faire maintenant je suis dans la situation A plus petit que 2 en module et mes contours c'est quoi j'ai mon cercle unité mon Z plus il est là mon Z moins il est là on a vu on a vu que le contour pour Z il faut que ça soit un truc comme ça si je prends Z sur ce contour là alors c'est bien maximal au truc comme ça tout va bien pour W le contour que je vais prendre c'est simplement l'image de lui par une inversion par la formule d'inversion donc c'est plutôt quelque chose comme ça ah terrible ça se croise ça va pas du tout bon c'est pas méchant parce qu'en fait vous vous rendez compte que la singularité elle est intégrable c'est des Z des W sur Z moins W c'est intégrable comme singularité donc il n'y a pas vraiment de problème et puis là en fait bon il faut un petit peu justifier mais la conclusion est quand même vraie de Koumkhoff c'est que l'argument c'est que l'intégrale double selon ses contours coll elle tend vers 0 elle tend vers 0 elle tend vers 0 lentement pour le coup en 1 sur racine de x mais elle tend vers 0 quand même ok et donc en fait on va refaire le même argument qu'avant alors il faut se rappeler que le truc initial pour Z c'est ça et bien on va faire le même argument on va mettre le contour de W en place et puis maintenant on partait initialement avec le contour de Z qui était comme ça et bien on veut le mettre en place ici et bien il y a une partie fixons W fixons W si W c'est cette partie là il n'y a aucun problème le W il est là le Z je l'approche je ne croise pas du tout la singularité il n'y a que quand W c'est sur cette portion particulière du contour sur une portion ouverte du contour entre les deux cols que là il y a un problème parce que si mon W il se trouve là et bien quand j'amène le contour là je suis obligé de le croiser donc du coup j'ai mon petit contour de Z qui doit entourer et en fait le calcul le raisonnement exactement le même que celui que j'ai fait là juste au dessus si vous voulez l'écrire le détail donc là ce truc là est vrai c'est vrai si W est fixé et se trouve entre entre dans la portion entre Z plus et Z moins on se comprend sur la partie sur la partie droite sur ce contour là si c'est ailleurs il n'y a aucun problème sinon sinon il n'y a pas ce résidu ce terme là n'est pas là donc voilà dans tous les cas je recombine le tout ensemble je trouve que l'intégrale double sur les contours initiaux c'est l'intégrale sur les contours finaux qui va tendre vers zéro voilà plus la contribution du résidu mais maintenant ce n'est plus une intégrale fermée c'est une intégrale ouverte uniquement allant de Z moins à Z plus ok et vous faites le calcul je pense que ça on peut y arriver et c'est c'est quoi je vais le donner c'est K-6 c'est vous passez à Z vous posez W égale E I phi etc et vous trouvez l'exponentiel donc c'est vraiment exactement le noyau sinus de S moins T qui ou qui c'était c'était le qui c'est le qui d'ici voilà et donc ça démontre le théorème théorème ok combien tu me laisses Sherman 5 minutes alors qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes bon comment ben voilà soit ok soit je peux dire argouiner 2-3 mots sur la limite Edge et Ri mais je l'ai dit en 2 mots l'idée c'était ça soit je vais prendre des questions comme vous préférez j'ai le temps de dire 2 mots vous avez envie bon alors allons-y je vais pas pour pas perdre de temps effacé je crois que j'ai encore un tableau que je peux utiliser ici j'en ai un à la route plus long ça va être de remonter tout ça là-haut alors limit Edge alors on va refaire un petit peu en détail le cas des Ri la fonction de BSL pour comprendre alors je prétends en fait un truc qui est sympathique c'est qu'en fait il faut prendre le Z le contour sur Z donc je prends la formule pour la fonction de BSL et je vais prendre en fait Z de module ce qui marche bien c'est juste de prendre E puissance X puissance 1 tiers vous allez me dire c'est un petit peu bizarre c'est pas c'est pas les méthodes standards avec des méthodes du col c'est juste un cercle dont le rayon est un petit peu plus grand que 1 excusez-moi c'est X puissance moins 1 tiers c'est un petit peu plus grand que 1 et donc vous allez me dire ça va pas du tout et ce que vous voyez c'est que la partie réelle de module de S de Z si vous l'écrivez vous prenez cette formule là vous la développez au premier ordre vous voyez que c'est quelque chose qui tend vers 0 en X puissance moins moins 1 tiers et et quoi et je vais trouver je vais trouver quelque chose comme coche de phi moins 1 fois 2 c'est quand même bien sympathique parce que c'est quelque chose qui est maximal en phi égale 0 et puis rappelez-vous que le but c'est de multiplier tout ça par un X donc ce X puissance moins 1 tiers quand je multiplie par un X ça fait quand même un X puissance 2 tiers c'est quand même assez fort ça tombe quand même vers 0 ça explose quoi ça explose quand quand il se tend vers l'infini donc c'est quand même un bon contour dans lequel la partie réelle du le col il va quand même écraser enfin c'est pas vraiment le col mais le voisinage de phi égale 0 il écrase tout le reste et donc du coup ça va bien marcher et puis du coup vous pouvez borner ça avec un terme bien sympathique en disant que que c'est plus petit qu'une certaine constante fois phi 2 X puissance 2 tiers plus une petite erreur qu'on peut oublier mais bon voilà vous avez un truc qui est bien sapé et ça ça justifie qu'on peut vraiment garder uniquement la contribution du voisinage de phi égale 0 et en fait bon plutôt que de travailler avec les variables phi c'est tellement plus simple le changement de variable magique c'est de faire E puissance X puissance moins 1 tiers fois une nouvelle variable que je vais appeler Z1 ok et quand je fais ce développement là je vois quoi je vais prendre je vais faire S de Z au voisinage pour X t'enviens grand c'est au voisinage de 1 c'est un développement au voisinage de 1 voisinage de 1 et bien c'est S de 1 ça fait 0 S prime de 1 ça fait 0 rappelez-vous qu'on est à A égale 2 S seconde de 1 ça fait 0 le premier terme non nul c'est S seconde de 3 qui fait 3 je crois et donc du coup là si vous faites le développement de Taylor de ça c'est Z moins 1 au cube plus quelque chose comme ça et donc si je veux faire le si je mets X S de Z ici là je vais avoir un X plus une erreur qui va être négligeable et ce truc là si je développe un X grand et bien ça fait exactement de Z à 3 sur 3 donc donc voilà donc mon E puissance X de Z dans mon intégrale sympathique je peux l'approximer par ça va être une intégrale alors il faut se rappeler aussi que là dans cette limite là XI on va le prendre ça va être un nombre complexe qui va être intégré on va le prendre de partie réelle 1 pour avoir un module comme ça et une partie imaginaire qui va varier donc en fait ça devient une intégrale sur XI pardon c'est pas XI Z donc là j'avais une intégrale sur un cercle mais là ça devient à la limite c'est vraiment une intégrale sur une droite perpendiculaire à l'axe imaginaire j'ai un sur 2 Ipi aussi bon bref on va oublier vous voyez vous voyez que vous avez le X puissance 1 tiers on doit le mettre devant parce que ça vient du changement de variable juste le changement de variable il vous fait ce truc là et ensuite il ne faut pas oublier qu'il y avait ce petit S prime on a ce petit Z Z puissance S prime plus 1 et là vous vous rendez compte que si on a supposé que la limite qu'on fait non c'est ce que j'appelais N prime dans mon calcul N prime plus 1 et bien on a supposé que N c'était c'était 2 2A c'était alors c'est 2 fois X plus et là dans ce que je suppose c'est que je mets une fluctuation en U X puissance 1 tiers plus quelque chose petit ça c'est ce que j'appelle mon N prime et donc vous voyez que mon Z puissance N prime mon Z il est comme ça là là je multiplie par un truc qui est d'ordre X puissance 1 tiers ça tend vers une limite et bien donc j'ai la première partie qui est le Z à 3 sur 3 qui vient de ça et celui-là il tend aussi vers une limite il va donner moins I nu fois Z1 et je vous le donne en 1 ce truc-là c'est la fonction des rayons voilà tu mets les 2 Ipi et pour le calcul pour la fonction pour le noyau bidule le noyau cheveux pareil je dois faire aussi le changement variable c'est W égal E puissance X moins 1 tiers Omega donc je vais trouver la limite de l'intégrale double avec les 2 Ipi donc E puissance X S de Z moins S de W vous voyez je mets les 2 ensemble sur Z puissance S prime plus 1 W moins T prime plus 1 DZ DW Z moins W tac ce truc-là c'est 1 sur 2 Ipi carré alors maintenant j'ai une intégrale sur l'intégrale de Z c'est la même qu'avant sur ZA c'est 1 1 plus I R l'autre c'est sur Omega moins 1 plus I R et vous allez voir le facteur en dépendant de ZA c'est exactement le même qu'avant ZA 3 sur 3 moins I nu ZA le Omega il apparaît inversé mais c'est pas grave parce que alors excuse-moi là ça doit être c'est avec mes variables ça c'est ce que je vais appeler le Sigma et là c'était celui que j'appelais le Tau et puis j'ai le D DZA D Omega sur ZA moins Omega donc c'est la limite celui-là il est au dénard mais c'est pas grave je peux changer si vous voulez la variable Omega en moins Omega ça va le mettre sous la même forme que l'autre alors ça se factorise quasiment les deux intégrales vous voyez là il y a ça il y a ça il y a etc il y a juste un truc qui est un peu chiant c'est le pôle ZA moins Omega il fait intervertir les deux mais ça qu'à cela ne tienne on va utiliser une représentation intégrale on va dire que 1 sur ZA moins Omega c'est la même chose que l'intégrale de D U E puissance moins U ZA moins Omega ok ça c'est valable parce que la partie réelle elle est strictement positive donc tout est bien on peut échanger les intégrales et là du coup vous voyez que l'intégrale va se découpler en deux et le résultat final c'est que ce truc là ça devient l'intégrale de U de 0 à l'infini de Ri de Sigma plus U Ri de Tau plus U et ça c'est le théorème 2 voilà donc ça termine en gros le calcul le calcul pour l'asymptotique Edge si vous voulez du noyau du noyau du noyau de Bessel voilà merci pour une petite extension de temps très courte question j'en ai mis sinon ben ah on a le condition de la méthode du col en fait c'est amusant que Debaï a une nouvelle de chimie pour ses travaux et en fait la méthode qu'il a le droit à Rhinan et on ne s'en fout pas et la petite du Rhinan ça s'amusant parce qu'en fait c'est un article qui n'est pas achevé il s'arrête au chrono il s'arrête juste au moment où il va faire la méthode du col qui explique jusqu'où il va faire et il ne l'a pas fait c'est je crois ce qu'a montré l'article de Rhinan et donc on peut argumenter que c'est du à Rhinan je crois d'accord bon très bien merci encore Jamin pour l'ensemble de ces cours merci Merci.